bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo enfin je refais mon entrée bon ça m'a pris pas mal de temps je les finis il ya déjà un petit moment mais je suis hyper contente du résultat alors ça sera divisé en deux épisodes dans cette vidéo vous verrez plus la transformation donc les travaux l'inspiration et dans la deuxième vidéo la semaine prochaine ce sera plus l'aménagement avec plein de DIY c'est parti on avait avant une entrée avec du vieux papier peint marron une porte pourrie c'était sombre et pas fonctionnel du tout donc on s'en servait jamais j'ai commencé par établir une liste de besoins je voulais absolument du blanc pour la luminosité une solution de rangement pour les chaussures un banc une console sans oublier des pas terre et un miroir rond de préférence j'ai fait un petit tour sur pinterest pour voir ce qui me plaisait le plus en l'occurrence du bois clair des matières et une palette naturelle avec une petite pointe de couleur des plantes et toujours un miroir rond on a aussi pas mal de paniers et le meilleur des objets chinés on a profité du premier confinement pour débarrasser l'entrée et enlever le vieux papier peint outre le fait d'avoir des petites fenêtres sur la porte les poutres en bois très foncées participent à l'assombrissement de l'entrée j'ai opté pour un badigeant spécial poutre en teinte cotonade qui tire normalement sur le beige mais qui est ressortie gris sur les miennes alors ce produit est pas fait pour obtenir une couvrance totale mais plutôt un effet patiné j'en ai passé deux couches puis j'ai rafraîchi le plafond avec de la peinture blanche en faisant également les baguettes ensuite j'ai poncé et repeint en blanc la porte qui sépare le couloir du salon elle était en très mauvais état tout comme la porte d'entrée qui partait littéralement en morceaux si vous avez loupé la vidéo où je la rénove n'hésitez pas à y jeter un feuille ah ce blanc est quand même bien mieux pour les murs j'ai choisi un revêtement de rénovation lisse alors c'est ni de la toile de verre ni de la structure à peindre mais un papier très épais qui cache les défauts des surfaces comme pour l'intissé la colle s'applique directement sur le mur alors par contre vaut mieux être deux pour le poser parce qu'il fait quand même un mètre de large et comme il est assez lourd et raide c'est plutôt difficile de manoeuvrer une fois posé et coupé partout j'ai passé trois couches de peinture blanche sur la tapisserie alors je dois préciser que c'est un papier qui est assez dense et un petit peu dufteux et la peinture prend pas vraiment uniformément et j'ai également changé la prise et les interrupteurs joli par le temps j'ai ensuite pu commencer l'aménagement ouf c'est à partir de là que ça prend forme je débute par les rideaux afin de protéger un petit peu du froid de l'hiver donc j'ai posé un système ikea super bien conçu vous pouvez mettre une ou deux barres et vous pouvez choisir entre un caoutchouc fin ou épais suivant le diamètre de la barre choisie et ça va éviter en fait qu'elle ne glisse j'ai choisi un voilage texturé et un rideau en coton prochaine étape la solution de rangement pour les chaussures donc en parallèle de l'entrée j'ai rénové cette bibliothèque trouvée sur marketplace j'en ai également fait une vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour les fans d'organisation j'ai mis dans chaque casier des chaussures hôtes en bas et basse en haut en essayant de les classer par style donc habillé les chaussures d'été les bottes les baskets et les chaussures de marche j'ai quand même pu faire de la place pour les chaussures de mon chéri vous inquiétez pas d'ailleurs il a eu le meilleur casier en haut à droite chaussures check pour construire mon banc j'ai commencé par les pieds pour ça j'ai monté trois rectangles de 40 par 45 cm pour chaque pied je dois donc couper deux tasseaux en 4 par 5 de 32 cm et deux autres de 45 cm toujours vérifier une deuxième fois avant de couper je continue pour tous les tasseaux je les pose bien pour l'assemblage j'ai commandé ce système de pocket hall ou perçage oblique assemblage invisible gabarit pour vise biaise si vous cherchez un français en fait c'est très pratique quand vous ne voulez pas de tête de vise apparente ou des trous rebouchés à la pâte à bois vous pouvez régler l'épaisseur du bois à percer et la bague de serrage va empêcher la mèche d'aller trop loin grâce à la forme de la mèche la tête de vise va venir se poser tranquillement sur le bois et je vérifie que c'est bien d'équerre avant de mettre la deuxième il existe des petits caches comme ça pour reboucher plus facilement mais j'en ai pas l'utilité ici quand les pieds sont prêts je m'attaque à l'assise alors je passe une première couche de vernis incolore sur une planche en chaîne qui fait 40 cm de large je suis d'accord c'est un petit investissement par rapport au pain mais c'est beaucoup plus résistant et élégant puis je ponce au grain fin et je passe une deuxième couche et pour les pieds je les ai vernis dans une teinte chaîne claire pour les fixer je préperce et je laisse une vis en place à chaque extrémité pour être sûre que le pied ne bouge pas et j'en ai mis qu'une de chaque côté pour éviter de tomber dans les vis biais j'en ai mis deux au milieu et ça n'a pas bougé d'un point de puits et là c'est le drame j'avais pas pris en compte le bloc prise rien de bien grave j'ai simplement décalé les pieds au bord de la planche dans une deuxième planche en chaîne de 30 cm de large je viens couper une console et une étagère et je les vernis de la même façon que le banc je fixe le tout au mur avec ces équerres en bois alors elles sont certes économiques et plutôt mignonnes mais je les recommande pas je prévois d'ailleurs de les changer parce qu'elles sont vraiment trop flexibles je rajoute une petite tableau au dessus du radiateur avant de le remettre en place. Bon et console, check ! Alors j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment au pas de terre, du coup j'ai pris les mêmes équerres en petite taille et j'ai vissé les boutons de meubles en bois. Solution petit budget idéale et j'aime beaucoup le résultat. Pas terre, check ! Ensuite j'ai posé cette suspension que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo 3Flip. J'ai composé mon installation en choisissant un câble, une douille et un cache. Musique 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 Alors j'ai dévié le câble à l'aide d'un crochet parce que j'aimais pas vraiment la lumière qui tombait juste au dessus du meuble. Musique 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 J'ai cherché pendant des mois un miroir rond qui me coûterait pas trop cher. Ma meilleure option était ce plateau de chez Action, qui allait bien avec les poignées du meuble d'ailleurs, mais juste avant l'aménagement j'étais trop contente de voir qu'Action avait sorti celui-ci. Et miroir rond, check ! Et on a maintenant une page blanche pour la meilleure partie, la décoration, donc rendez-vous dimanche prochain. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner. Ne ratez surtout pas la deuxième partie la semaine prochaine. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501